Musique Bienvenue à Saint-Pavasse et surtout bienvenue au Peintre dans le Bocage. C'est une très belle manifestation artistique qui existe depuis 27 ans et qui a toujours été organisée par l'Office de Tourisme. C'est une manifestation qui a évolué au fil des années mais à la base de notre manifestation c'est un concours de peinture en plein air qui est ouvert à tous les artistes amateurs ou professionnels. On accepte toutes les techniques que ce soit l'acrylique, la gouache, l'aquarelle, même le dessin ou le collage. On a aussi une artiste qui fait du collage donc il ne faut pas hésiter. C'est une très belle manifestation, tous les ans c'est ouvert à tous et c'est gratuit. Donc il faut s'installer dans la commune, il faut prendre un sujet d'inspiration de la commune et puis il faut se laisser porter aussi par son imagination, par l'inspiration du moment et réaliser sa toile et puis nous la rendre après pour qu'elle soit jugée par notre jury qui est composée d'artistes et puis après peut-être qu'elle sera primée à la fin de notre week-end. Vous pouvez également découvrir l'exposition qui est organisée tout le week-end à la salle des loisirs à Saint-Pavasse. Donc c'est les peintres qui participent au concours, qui exposent. Donc vous pouvez découvrir leurs univers, donc là c'est pareil, on a une multitude de techniques, de l'acrylique, du pastel, de l'aquarelle, c'est magnifique. Vous pouvez également, si vous êtes intéressé, acheter une oeuvre, voilà. Il faut se laisser également porter par le week-end et venir aussi à la rencontre des auteurs parce qu'on invite des auteurs qui viennent présenter leurs ouvrages. Donc on a des auteurs de l'association des auteurs du Maine et du Loire qui sont parmi nous et puis quelques autres auteurs sartois. Nous avons eu 35 peintres aujourd'hui. Et puis on va atteindre les 40 peintres lundi. Et à l'exposition, on a 26 peintres qui sont exposés et on a 15 auteurs qui sont présents avec nous. Vous pouvez expliquer un petit peu ce que vous faites là ou ce que ça représente ? Alors là, moi j'ai choisi de travailler avec une photo et le paysage que j'ai fait ici. Cette photo, je suis venu la prendre il y a une semaine. Donc je me suis inspiré à la fois de la photo et j'étais un peu plus reculé là pour faire mon dessin ce matin. Et là, j'avance petit à petit. J'ai encore le personnage principal à finir. Et puis le chemin et les pelouses parce que je n'ai pas porté les ombres pour l'instant. Voilà. Vous êtes de quelle région ? À Le Mans. Moi je suis en voisin ici. J'habite Le Mans et côté est. Donc je suis tout près d'ici. Donc ça faisait pas trop loin ? Ah ben j'ai dû faire 7 ou 8 kilomètres. Je suis si près que ma femme est venue pique-niquer avec moi ce midi. Sur les portes de la Sarte, c'est quand même agréable. Ah ben c'est quand même agréable. Puis là, le temps s'est rêvé parce que les organisateurs, c'est le syndicat d'initiative du canton de Ballon. Et c'est toujours à Pâques. Donc quelquefois, Pâques est plutôt dans l'année. Et surtout, la météo est beaucoup moins clémente. Moi j'ai connu des concours de peinture de Ballon. Où on posait les pinceaux et on allait faire un footing pour se réchauffer. Et une heure et demie après, on recommençait parce qu'il faisait vraiment très froid. Et vous pensez que les oeufs vont être récoltés aujourd'hui ? Les ? Les oeufs, les oeufs de Pâques ? Ah ben moi je vais pas en récolter aujourd'hui. Mais je pense qu'il va y en avoir, sûrement. Oui, il doit y en avoir. Je sais plus, dans les boîtes changées, il devait y en avoir. Je pense qu'aujourd'hui, maintenant il n'y en a plus beaucoup. Parce qu'apparemment, il y avait beaucoup de jeunes et d'adolescents, jeunes, qui participaient à cette chasse aux oeufs. En fait, comme je suis arrivé ce matin, je me suis garé un petit peu plus loin. Et puis il y avait une sculpture qui était sur le chemin, juste un petit peu plus haut. Et en fait, je n'avais pas trop la place pour m'installer. Donc je suis venu ici. Alors au lieu de peindre effectivement ce que je vois, j'avais pris la photo de cette sculpture. Et puis j'ai essayé de la remettre dans un contexte un petit peu différent. Et pas forcément très naturel par rapport à ce qu'elle était. Et puis voilà. En fait, l'idée c'est de présenter quelque chose de réaliste dans un univers qui ne l'est pas. Et puis comme aujourd'hui, il faisait beau, l'ambiance était sympa, et bien j'ai coincé la bulle. Vous vous êtes laissé aller, comme on dit. C'est ça, tout simplement. Oui, oui. En général, oui, le problème c'est ça. C'est que moi je suis habitué à travailler avec plusieurs couches successives. Et donc j'attends que ça sèche et puis je remets une couche. Et puis je travaille beaucoup par glacis. Et là, bon, là c'est différent. Parce que là, quand on veut travailler un peu, il arrive un moment, ça pédale, comme on dit, ça pédale dans la semoule. Et il faut s'arrêter, attendre que ça sèche un peu. Ou alors, contrairement au collègue, Michel Fourreau, il n'est plus là, lui. Alors lui, il est habitué à travailler ce qu'on appelle à la prima. C'est-à-dire que lui, il fait un tableau en une journée. Qu'est-ce que vous appelez à la prima ? C'est-à-dire qu'on fait ça dans le frais, en une journée. Alors ça exige d'avoir une sacrée habitude. Parce qu'en fait, si vous voulez, comme la peinture est fraîche et qu'on n'attend pas que ça sèche, il faut en fait, quand on applique sa peinture, hop, on la met une bonne fois pour toutes. Et puis on n'y revient pas, parce que si on s'amuse à... C'est le cas ici, d'ailleurs, j'ai du mal à... Si on commence à triturer un peu, on va mélanger et puis ça fait de la merde, quoi. Pardon, ça fait une bouillabaisse. Et donc, c'est tout un art. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille à la touche, quoi. On pose sa touche, toc, toc, toc. Et on n'y touche plus. On n'y touche plus. Allez, un ou deux coups, deux, trois coups, maxi, mais pas plus. Parce que sinon, si je mets du bleu sur du jaune, ou du jaune sur du bleu, et puis que je commence à faire du vert. Et c'est pas le but. Et c'est pas le but, en général. Alors, c'est toute une technique que... Michel, il n'est pas là, mais lui, lui, c'est vraiment son truc, ça. Lui, il fait des tableaux. C'est pour ça qu'il aime bien les concours. Moi, les concours, c'est rare. Là, c'est vraiment exceptionnel. Je mets les dernières touches avant de finir. Je réveille la lumière, en fait. Là, j'ai un pastel légèrement nacré. et il va réveiller la lumière des reflets. Donc, je vais faire comme à la peinture. On utilise l'huile, on fait du glacis. Et en pastel, on peut faire des glacis aussi. Je vais y aller mollo, parce qu'il ne faut pas que j'en ai beaucoup. Il est un peu fort. Il faut que je y aille super doucement. Il faut que je réveille un peu. Il y a longtemps que vous êtes dans la peinture ? Que je peins, oui. Une bonne vingtaine d'années. Que je fais du pastel, autant banné. En fait, j'ai commencé la peinture quand j'étais enfant. Et puis, je me suis arrêtée pendant vingt ans. Et un jour, mon mari m'a forcé à repousser. Donc, j'ai recommencé. Et j'ai découvert cette technique. Et je ne l'ai plus quittée. Vous vous êtes mariée avec ? Oui, c'est ça, oui. Le problème, c'est que c'est un mariage qui coûte cher. Et quand dit le mari ? Eh bien, il me dit qu'il a bien fait de me pousser dedans. Pas trop jaloux, non ? Non, parce qu'il est du genre très critique. Je veux dire que c'est le pire des critiques. Il y a des fois, il rentre et il dit, tu es contente de toi ? Je dis, oui, je suis assez contente. Il dit, tu ne devrais pas. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'encouragement dans le couple. Oui, mais je me dis que plus il m'encourage comme ça, plus ça me force dans mes retranchements. Et du coup, je trahis mieux. Sous-titrage ST' 501